Les amis, familles et proches du feu Augustin Katoumba Manké n'ont pas laissé passer la date commémorative de la disparition de cet ancien gouverneur du Katanga. Une messe a été dite le 12 février en présence de plusieurs personnalités dans Moïse Katoumbi, avant le dépôt des gerbes et de fleurs devant son mausolée à Puéto. Au 9e anniversaire de la tragique et inexpliquée disparition de l'ambassadeur Augustin Katoumba Manké, un avion spécial est parti de le Bumbashi vers la cité de Puéto, où l'illustre disparu repose depuis. En ce 12 février 2021, le président Moïse Katoumbi a pris le soin de s'entourer de la famille de feu son collaborateur et frère pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Dès qu'il se pose à Puéto, il prend la direction de la chapelle Sainte Famille, où, au milieu de cette communauté que l'ambassadeur Katoumba marqua si profondément, il priera lors d'une émouvante célébration. C'est après ceci qu'il joindra le laissant musouman esthète, ce vaste domaine familial, où son frère adore pour l'éternité, dans la sérénité d'un mausolée fait de marbre. Lourde ambiance où les souvenirs, les mémoires, les prières et les larmes silencieuses se bousculent dans une pesante atmosphère, seulement troublée de temps en temps, par les lointaines vagues de Moïro, le lac voisin. C'est aussi ici que repose le père de l'illustre disparu, dont le président Katoumbi a également salué la mémoire.